salut salut nous revoilà pour un quatrième épisode sur les îles du volcan donc comme à l'habitude on va partager le lien chez les copains sur discord sur facebook etc pour l'instant je vous laisse la petite vue de mes dernières acquisitions bien évidemment et on va partager pour que vous puissiez me rejoindre on y est du boulot là j'ai fait du off je vous le dis tout de suite c'est lois ni du changement je peux faire copier lien merci et gentil ça c'est bon là on va faire pareil sur facebook je suis parti dans un nouveau délire vous allez voir après ça va ça va vous changer de ce que vous avez l'habitude de voir même chez moi j'ai fait un nouveau truc j'ai tenté un nouveau truc c'est un prototype on va on va dire ça comme ça c'est un prototype il n'y a pas de vraiment de finition pour l'instant mais vous allez voir c'est un prototype un peu novateur je pense pas de l'avoir je pense pas que d'autres personnes les faits ce truc là au pire c'est pas grave oui c'est mieux si je fais pas de fautes c'est pas grave hop un dernier petit partage et on va être bon on va pouvoir y aller je sais jamais où est-ce qu'ils met ces trucs ah c'est ici vos annonces de live en plus mon pc ce matin est très très lent il n'a pas envie il est fatigué il n'avait pas assez dormi voilà 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 ok face de buc on va y retourner allez oh mon dieu qu'est-ce que c'est lent quand ça veut pas ça veut pas heureusement qu'après nous on va envoyer un petit peu un change un petit peu la vue voilà histoire de pas trop vous ennuyer quand même le temps que ça démarre gentiment modifier vous vous demandez peut-être où est-ce que je suis sur ma petite map d'ailleurs et oui et si je vous mets ça comme ça est ce que ça vous parle parcelle numéro 10 de no man's land la parcelle numéro 10 elle est tout dans le coin hop allez on est bon j'espère que le son est bon on va dézoomer un petit peu ça vous parle pas plus hop ça vous parle pas oui ce petit coin qu'est ce que c'est en fait j'ai fait l'espèce de canyon voilà et du coup je vais mettre une petite maison tout en haut donc du coup on a une vue qui est pas trop mal on commence à avoir une vue qui est pas trop trop mal là d'ici là on est bien on est bien forcément un peu on peut descendre du canyon à passer en en vue construction voilà hop là ça rend pas vraiment super en vue construction hop voilà si on se met comme ça un peu creusé quoi un petit peu creusé c'est pas génial en vue construction c'est peut-être mieux comme ça voilà on a fait un concept de un concept de canyon de début de canyon mais sans trop de déco et là on voit bien le volcan pour le coup pas de problème on voit plutôt bien le volcan après on peut même pousser le vis parce que quitte à faire un point haut autant aller jusqu'au bout ah oui j'ai fait un petit petit point de téléportation pour gagner du temps voilà voilà la vue pas dégueulasse alors j'ai refait de la forêt aussi j'ai bien bien boisé on reste trois petites îles à faire on peut même tricher un peu on peut gagner encore un peu de hauteur hop voilà le point le plus haut de la carte n'est même plus haut que le volcan je crois on va les voile ou pour la première petite modification on va aller 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 bosser un petit peu là j'ai arboisé arboisé un peu un petit peu plus touffu qu'avant j'étais en train d'aller j'étais en train de finir mon petit bout de petit bout de pelouse devant la maison hop on hydra ça plus tard on va juste le mettre hop là voilà du coup la ville n'a pas trop bougé on est toujours sur le petit village là on est toujours sur notre concession j'ai pas lavé la récolteuse de patates là aussi ouais là il ya eu du lait de l'arbre à sarboise un peu évidemment j'ai arboisé là les arbres ont bien poussé la dernière série d'arbres n'a pas encore vraiment trop poussé mais on est pas mal la gerboise et aussi alors même derrière la gerboise et derrière les animaux faut que je m'occupe des animaux de mémoire la laine et ras de chère à aller vider un peu tout ça on est bien on est bien oui hop là il n'est pas de forêt avant alors attendez hop on va sortir de là dedans ah et puis aussi petite nouveauté là on vient de les voir au loin j'ai fait quelques vignes dans les coteaux quand je dis quelques vignes chaque bande qu'on voit là bas au loin c'est d'y ranger un petit petit on ira visiter après ça c'est aussi une nouvelle zone j'ai tout boisé voilà j'ai pas fait semblant j'ai passé quelques heures j'ai passé quelques heures et normalement là on a quasiment on a tout le tour quasiment qui est boisé je crois qu'il reste un petit peu là bas à faire alors là tout ce côté là du canyon qui est tout au fond là bas jusqu'aux vignes et des vignes jusqu'à je sais plus où j'ai reboisé voilà voilà donc là il reste encore un petit peu de reste encore un peu de boulot mais on est pas mal on est pas mal on va partir dans ce sens là là la canne à sucre on est où tiens la canne à sucre ça doit pas être encore poussé à 100% là nos petites usines tournent un tranquillement alors à la concesse ça a pas trop bouger je suis un peu boisé aussi mais très léger la récolteuse à betterave en avoir besoin ça va falloir aller le ranger ça a pas besoin ou là ça va falloir aller vider on a combien là on est à 43000 il va falloir emmener ça au BGA il va falloir que je nourrisse aussi mes animaux on va emmener tout de suite la citerne tiens je vois qu'en plus le BGA est totalement vide ou quasiment vide là j'ai un peu oublié mes animaux comme d'habitude en plus de faire que je les vide alors là sur la gauche je sais pas si vous vous rappelez vu qu'on passe à côté il y avait un entrepôt bon comme je m'en servais pas du tout du tout du tout et que ça prend quand même un petit peu d'emplacement sur la sauvegarde je l'ai enlevé ça servait pas à grand chose de le laisser ça prenait juste de la place pour rien donc je sais pas si je referais quelque chose à cet endroit là ou pas je sais pas pour l'instant c'est pas la priorité voilà là j'ai bien boisé dans le coin c'est quand même un peu plus vivant un petit peu plus réaliste mon lisier il est non il est de ce côté là là bas c'est le lait j'allais faire une bêtise mais ouais j'ai remis des arbres un peu partout ça fait quand même un peu plus un peu plus cossu ça fait un peu moins moins aéré on s'y croit un peu plus ça commence à devenir vraiment agréable de se balader avec les véhicules et ça fait des belles petites beaux petits morceaux de forêt on a pu cette vue aussi dégagé qu'au début on voit à perte de hutte on voit quand même le canyon au fond là bas j'ai un peu taillé dans la un peu taillé dans la montagne alors là il y a quand même 45 000 de lisier dans la stabu voilà les cochons c'est pareil ils vont être plein ils ont plus rien à manger les pauvres tellement de choses à faire que les pauvres animaux bah je les ai un peu laissé encore à l'abandon une fois de plus il y en a un qui est décédé d'ailleurs oh quel dommage ah non il y en a plusieurs on rigole hein ils sont pas morts je vous rassure on vient de me dire que je suis un monstre c'est une blague ah je vous ai fait un petit délire j'avais oublié je sais pas si vous alors les inconditionnels vont comprendre hein et voilà si vous avez pas compris la blague ah je vais bien vous la faire voir voilà si vous avez pas compris la blague je vous donne un indice imaginez que ça c'est deux droïdes et qu'une personne très poilue est copilote de ce délire là voilà hashtag Star Wars voilà pour ceux qui ont pas compris bah je vous ferai pas de dessin demandez à vos potes voilà mais c'est une histoire d'oiseau je crois de rapace euh il est déjà plein le BGA là oh la vache j'ai deux petits BGA les trucs qu'on met rien dedans quoi on y a mis quoi ? 30 000 ? même pas ? voilà on va euh on va repasser au cochon on va re-remplir quitte à faire un voyage donc comme vous le voyez j'ai pu oh je raccroche je me suis tapé des petits délires là pendant les off dont le faucon dont le canyon et les vignes plus les arbres j'ai passé quelques heures je ne me fous pas de vous d'ailleurs tellement de temps qui est passé que euh il va aussi falloir aller euh récupérer la laine des moutons pour aller l'emmener à la filature parce que si je ne type pas de bêtises c'est full il va falloir emmener le lait aussi il va falloir redonner ah ils ont encore un peu à manger ah ouais on va faire un truc pendant qu'on est là c'est pas grave hop hop alors comme ça au pire si ils ont envie de produire et bien ils produiront hein voilà voilà hop nous pendant ce temps là on va emmener notre citerne à l'autre bg1 j'ai reboisé un petit peu aussi il y avait pas grand chose si vous vous rappelez là j'ai reboisé aussi j'ai remis des arbres chez chez les gens derrière le petit petit restaurant là hop euh je peux peut-être en mettre là dedans tiens euh ouais c'est au milieu c'est vrai qu'il faut vider au milieu sur celui-là ouh c'est pas mal allez on se débarrasse déjà de ça ça nous fera de l'engrais hop euh est-ce qu'on va arriver à tout mettre j'ai un doute ah bah si hop on est à combien évidemment petite sauvegarde on est à combien alors le premier bg1 c'est lequel c'est celui-là je crois oui alors les trente mille on met rien dedans autant dire qu'on met rien dedans euh là il y a rien il y a rien du tout euh il y a tellement de choses et là celui-là il est ah bah non ça c'est ce que je viens de remplir ça c'est le sécheur bah il est où le deuxième bg1 il est là ouais trente mille aussi ouais donc forcément forcément ça aide pas bon c'est pas grave euh non c'est dans l'autre sens que je voulais aller ça pour l'instant on en a pas besoin pas besoin euh les animaux je dis plus tard ah si ça on va en avoir besoin parce qu'on a pas mal de choses à récolter c'est sympa avec les petites vignes au fond là-bas voilà elles sont pas prêtes elles sont encore elles sont encore un peu jeunes hop là je crois que je n'ai pas lavé ma barre de coupe euh c'est sale alors euh bah ça tombe bien on va se gérer là hein j'ai sorti la remorque pas pour grand chose mais bon allez on déplie encore la petite brume matinale au loin c'est marron et on est parti aller euh je vais lancer un ouvrier pendant ce temps là on va regarder un petit peu ce qu'on a d'autres à faire ce qu'on a plein de trucs à faire voilà en rouge enlever les fans ça veut dire que là on a un champ de patate ici et de la betterave ici ouais c'est ça donc on va aller direction la concession raté c'était celle d'à côté je voulais donc on va monter euh non on va replier ça voilà on va emmener le tigre ah vache héros arrière directionnelle ça fait toujours bizarre on va falloir chercher le miel aussi le miel et taquet je crois aussi que mes serres n'ont plus d'eau oups je vais faire à la bande du bord là vous devez déjà déployer la machine oui évidemment j'avais oublié que celle là c'était une barre de coupe séparée vous devez d'abord déplier eh ben alors qu'est-ce que j'ai pas déplié les pieds la buse non il n'y a pas besoin si ah bah si bon bah tant pour moi on voit que je fais souvent de la betterave oulala le mec est passionné par la betterave bon là on est sur du 5 mètres 40 ça va ça pourrait être pire la patate c'est 4 mètres ou ça va se remplir très très vite ça par contre ouais on va aller chercher le camion qui est de l'autre côté de l'eau qui est au niveau de la canne à sucre on va déjà faire une largeur comme ça et puis on va l'envoyer on va envoyer l'ouvrier on verra ce qu'il nous fait on peau finera la technique après alors la manoeuvre est pas il faut carrément tout arrêter on peut pas juste lever la barre allez on va envoyer l'ouvrier tiens il me referme la buse eh ben on va pas chercher à comprendre euh non non voilà c'est lui qui va nous falloir on repart de l'autre côté j'ai des mauvaises herbes de ce côté là il va falloir s'en occuper il va falloir s'en occuper hop on va déjà ouvrir ça on va se mettre en stand by dans le coin on verra bien comment ça se comment ça se goupille il a très vite déjà presque plein mais c'est non ah oui non ça doit être l'autre au abuser pas les gars du coup on va prendre on va prendre euh elle est où la ben où est-ce qu'elle est la ben c'est le problème c'est après il faut retrouver les outils ah bah tiens pendant qu'on est là on va prendre la récolteuse à patates on va la lancer aussi et puis ça va se débrouiller tout seul vu le temps que sa mère récolté autant les lancer avec des ouvriers ça se débrouillera tout seul donc pour la petite information aussi il y a eu encore de mémoire si je ne dis pas de bêtises 33 ou 35 millions d'euros encore de terraforming pour faire le canyon essentiellement plus les arbres les vignes etc donc là on avoisine les 400 millions d'euros de terraforming juste ça pas grand chose la trémie de l'ouvrier G est pleine ok donc ça c'est le blé donc on va aller chercher le tracteur avec la remorque euh toi je vais t'envoyer en diagonale et on avisera après j'ai pas le temps euh là j'ai pas de remorque et pas de remorque ici y'a pas de remorque là elle est où la remorque euh euh non 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 je vais pas la retrouver non toi je sais que j'ai pas de remorque qui traîne là où est-ce que je l'ai mis là c'est original hein euh j'ai perdu ma remorque j'ai perdu ma remorque j'ai perdu ma remorque elle est pas dans ce bâtiment là bah non on est pas là elle est pas là euh elle est pas dans ce coin là d'ailleurs faudra que je range ce tracteur là après bon voilà c'est pas compliqué on va prendre celle là hein on va pas chercher à comprendre au pire j'irai en racheter une et puis c'est tout là j'en ai une qui traîne mais c'est la grande pour le camion qu'on emmènera aux patates euh quand ça sera prêt il y a plein de choses à faire il y a tellement de choses à faire mais c'est bien ça occupe déjà aujourd'hui voilà on va essayer de s'occuper un peu des betteraves des patates de tout ce qui est récolté euh on va aller faire un petit tour aussi après euh au niveau des vignes histoire de voir un petit peu euh comment euh comment j'ai fait tout ça hop je suis trop loin c'est une blague pour 10 cm mon dieu ça va aller là oh oui ça va aller allez hop on switch euh bon là dedans pour l'instant pas besoin ça pas besoin bon bah voilà il est en cours euh le camion je vais ramener la cuve on va prendre l'autre morque ouais pourquoi je m'embête à faire mi-tour en temps que je passe par là on essayera d'emmener le lait après plein de choses qu'il faut faire plein de choses qu'il faut faire on a encore un peu de place on verra peut-être pour rajouter des armes par la suite on les battra ça a l'air d'aller assez vite quand même allez hop et moi j'ai raclé à l'an alors hop on largue la remorque la citerne du moins faut s'occuper des oeufs de la laine j'ai cru qu'il ait jamais l'accrocher j'ai peut-être pas pris de chemin le plus courant bon c'est pas grave un petit tour en centre-ville alors je prends les ronds-points comme je veux je suis tout seul hein vous venez pas me dire il a pris les ronds-points à l'envers et c'est pas conduire je s'en fous je suis tout seul ça risque pas de croiser grand monde hein ou au pire un ouvrier mais comme je leur demande pas de faire les routes parce que de toute façon il les trouverait jamais sur cette map là euh là on est bon le coton il est pas prêt ça sert à rien ça je vais essayer d'en emmener au BGA tiens vu qu'il est pas extrêmement loin on va aller directement comme ça on va voir si on peut charger un peu c'est pas gagné hein mais bon c'est pas du litier c'est du fumier avec un peu de chance ça passe vous ne pouvez pas effectuer cette action ici c'est pas mal quand même on peut pas le faire mais on le fait quand même il reste 10% il est plein le truc là non mais non il est pas plein oh la la c'est vraiment des mini mini bg hein ah bah si il est plein on va l'activer les 7200 il est plein et bah c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme hein c'est vraiment pas énorme ce qu'on peut mettre dedans hein ouais c'est déjà ça hein et bon quand je vois tout ce qui reste on va peut-être pouvoir créer un plus gros BGA hop on va ranger ça pendant qu'on y est il va falloir aller chercher aussi euh c'est pas par là ça va être par là il va falloir aller chercher aussi l'herbicide là on a c'est quoi ça c'est de l'orge non c'est pas de l'orge si c'est du colza j'étais pas loin là aussi j'ai reboisé un petit peu tout petit peu pour ceux qui avaient pas suivi je suis sur no man's land mais ma version à moi du no man's land et il en chine un peu dans la côte quand même pardon il galère un peu allez le semoir il est rincé de chair rincé le truc euh je vais peut-être aller ouais non je mettrai de l'essence plus tard on va déposer ça à côté du karcher et on y reviendra plus tard la récolteuse elle est elle est à la gueule comment je vais faire avec ça on va essayer de manœuvrer quand même alors hop je la tente en marche arrière allez avec un peu de chance oh là je pars pas droit avec un peu de chance mais ouh il nerve cette remorque là elle est marrante parce qu'elle a le train arrière autodirectionnel mais qu'en marche avant en marche arrière ça ne fonctionne pas donc c'est un peu un peu spécial ça passe ça fait le taf on a combien à vider ouais ça devrait aller beau petit bébé quand même un tiger 6 ça rigole pas trop quoi disons que si on sort de l'engin qu'on se met à côté voilà on est aussi grand qu'une roue quoi on s'écarte et s'évitera de prendre des betteraves sur le coin de la figure je vais reculer bêtement hop on évite d'éclater les ruches il faut s'occuper du miel il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à faire du coup qu'est ce qu'on va faire on va commencer par quoi ça c'est pour replanter ah si je sais oh merde pardon ok petite sauvegarde aussi au passage on est là le camion il est là on va aller dans le bon sens on a de la chance on a taillé une autoroute dans le champ de patates alors on va aller chercher ce petit engin avec le jd pour les pendages d'herbicides en sienne spray c'est bien c'est très très économique un système là et je devais l'emmener ou déjà si du côté du faucon minimum la version rack de du faucon bien sûr j'espère que ça vous fera rire d'ailleurs cette petite blague du faucon c'est pas par là que je voulais passer mais c'est pas grave ça change un peu on va passer à côté des écuries alors les écuries je sais pas si vous faites des chevaux moi c'est très rare que j'en fasse mais les chevaux ne consomme rien je ne leur ai toujours pas redonner à manger ils ont toujours à manger je sais pas si c'est un bug ou quoi mais j'ai l'impression qu'ils ou ils se nourrissent pas ou le fait de pas les balader ils ont pas faim je sais pas je sais pas mais j'aurais toujours pas redonner à manger il en reste toujours un petit peu il me semble allez on va mettre un petit coup d'herbicide dans ce petit champ on sera pas mal après on va aller voir aussi la petite zone que j'avais commencé à faire en face j'avais commencé à créer des changes les finis avec les arbres aussi on a refait une des cours même temps j'ai reposé une petite usine on va aller voir ça juste après on va juste faire un détourage on va lancer un ouvrier après histoire que ça bosse tout seul 12 km heure ça fait léger vitesse de travail c'est toujours mieux qu'une moisson à 10 à 10 mais il aurait fait à 15 ça aurait été sympa Merci. J'ai toujours pas eu le temps non plus de mettre mon coup de charrue dans les fossés plutôt que dans l'eau plutôt que sur les bords de chaque île pour le PDA mais je le ferai plus tard ça. Comme ça, ça permettra d'enlever un petit peu tous les petits bords un peu esthétiquement moche du coup de charrue. On refera une belle petite pelouse avec un beau fond vert. Si je le jette comme ça, non, il va les manger dans les arbres, dans la forêt d'Endor. Voilà, ma version de la forêt d'Endor, c'est pas non plus ouf. J'aime bien cette machine, on voit bien où on passe. Mieux que l'engrais. Des fois l'engrais, oh la galère. Galère galère pour savoir où on passe des fois. Est-ce que je suis dans un axe ? Je crois pas. Ah si, allez, on l'envoie comme ça. Euh, normalement, normalement, on a du monde en face. Donc, voilà, là, pour les nouveautés, on a donc la petite usine de farine. J'ai refait un petit bâtiment avec toujours mon petit philo. Et là, on a des petites choses qui poussent, qui correspondent justement à l'usine qui est juste derrière. Donc là, on a de l'orge. Euh, là, nous avons du sorgho. Et au bout, je crois que j'ai fait de l'avoine. Euh, du coup, là, on est plein. On va les lancer, vous voyez, sur le dernier champ qui est là-bas. Que je n'ai pas encore semé. Puis bon, ben forcément, j'ai boisé. J'ai boisé, j'ai boisé, j'ai boisé. Histoire d'avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa, esthétiquement. Parce que c'est vrai que j'avais quand même laissé les choses un peu, un petit petit peu, un petit peu à poil. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ça faisait un petit peu, un petit peu vide. Là, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus sympathique quand même comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai de l'orge. J'ai de l'avoine, du sorgho, de l'orge. Bon, on va faire du blé. On va faire du blé tout simplement. Euh, histoire d'avoir quelque chose un petit peu, euh, un petit peu mixte. Allez, on va essayer de lui faire confiance. On verra ce que ça donne, hein, c'est pas forcément gagné, mais... Euh, le sienne spray, c'est en cours. Ma pelouse, c'est tondu. Le coton. Alors, qu'est-ce qui est sorti ? Le coton, c'est pour... Ah, le coton, c'est pour très très bientôt. Ça, c'est en cours. Ah ! La récolteuse, elle est à 97%. Le temps qu'elle fasse sa manœuvre, j'ai le temps de monter là-dedans. Est-ce qu'il va être du bon côté ? Oui ! On a de la chance. On a de la chance. Alors, 3%, je pense que ça va aller très très vite. On va quand même rester à distance. On va en profiter. Petit coup de coca. Alors, cette vidéo, on n'est pas sponsorisé par cette boisson américaine. Hop ! Euh... Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, je vais peut-être pas le laisser là, le camion. Après, parce que si je le gêne pour faire demi-tour... Ça va m'embêter. On va attendre qu'il se vide. De toute façon, on va être à combien ? On va peut-être... Ouais, non, je vais aller vider le camion, de toute façon, donc... Ouais, je vais aller vider le camion, parce que... On fera pas une trémie de plus. Allez. Euh... Bétrave sucrière, donc... Quoi je mets ça ? Bonne question, tiens. J'ai fait de la betterave, mais c'était pour quelle raison, à la base ? Euh... Si, je crois savoir. C'était pour l'usine de nourriture... Qui est ici. Pour mes cochons. Non, même pas. Même pas, même pas. Ah bah si ! Elle t'a fait crier, un 164. Si, si, il faut que j'aille le remettre de là. Normalement, il n'y a que ça, de toute façon. Ou je peux le mettre dans autre chose. Non, là, c'est les serres. Je remets de l'eau. Euh... Non... Là-dedans... Là-dedans, on pourrait, mais il faut que ça soit coupé. J'ai pas de la coupée, j'ai de la normale. Avec ça, on peut pas faire de la coupée, d'ailleurs. Oula ! Les vêtements, enfin, j'ai m'en occupé, tiens. Et il faut que je m'occupe de la laine. Absolument. Euh... Bétrave coupée, c'est pareil. J'ai pas de bétrave coupée. Bon, bah faudra acheter la machine pour couper les bétraves. En attendant, je vais aller mettre ça... Euh... Avec les patates, normalement. Je dois pouvoir ranger ça avec les... J'espère. Autrement, ça finira au cochon. Allez ! Petit... Petit portefeuille... Hop, on va ranger ça là-dedans. On est juste à côté de... Ce camion là. Qui va aller vider... Euh... Je suis du bon côté encore. J'ai de la chance. Pas de manœuvre à faire. Hop, on va retourner... Sur celui-là. Pourquoi il a pas vidé ? Ah oui, il a peut-être avancé un tout petit peu trop. Et du coup... Euh... Je sais pas combien on peut stocker là-dedans. Je me suis pas posé la question. Ouais, de toute façon, on doit pouvoir stocker, vu qu'on a quand même un demi-million de pommes de terre. On devrait pouvoir faire autant avec... Euh... Les betteraves. Allez, on retourne. À côté du champ, histoire de pas être trop loin. Si besoin. On va aérer un peu la benne. La betterave, c'est pas que ça sent mauvais, mais bon, c'est pas non plus... Magnifique comme odeur, autant aérer un peu les bennes. Ça va nous générer quelques milliers de litres, hein, je pense là. Pardon. Bon. Euh... Puisque je suis là. Euh... On va aller décaler les palettes... De vêtements. J'ai pas le bon outil, mais c'est pas grave. Euh... Euh... What the fuck ? Ah, j'avais pas généré les palettes. Ok. Euh... Du coup... J'avais mis en... En distri peut-être. Euh... J'avais dû mettre en distribution. Eh ouais, distribution quelconque. Eh ben on va vendre. 3000 litres de... Evidemment ça à spawner. Je m'en... Bon c'est pas grave, on va les laisser là, on verra ça plus tard. Ça, je vais le garer là. Parce que normalement je peux pas l'élever à la main. Ah bah si, on peut l'élever à la main. C'est vrai qu'avec le liftable, on peut le faire. Ça c'est plutôt cool. Euh... Du coup, on va retourner sur... Euh... Sur celle-là. Qui a... Qui a fait de la... Qui a fait des oublis. On reste en poli. Qui a donc fait des oublis. C'est pas grave. On lui en veut pas. Vu la largeur de travail, on peut pas trop lui en vouloir. Ah c'est plus joli hein. Quand on regarde de fond maintenant, ça ressemble à une map quoi. Ça, ça fait vachement moins vite quand même. C'est beaucoup plus sympa. Et en fait, je sais pas si vous voyez en face. Quasi en face. Si je me mets là. On est vraiment en face. Juste à gauche. Du lampadaire. Il y a un petit trou dans la forêt en haut. Je vous emmènerai tout à l'heure. Vous verrez. Il y a une petite surprise aussi. J'ai beaucoup. Beaucoup ta fait. Alors, je peux pas tout vider. C'est pas grave. Hop. On va remettre la machine en route. On va ramasser ce qui manque. Et après, on va aller mettre tout ça au silo. Et on verra par la suite pour aller le transférer. à l'usine de farine. Alors, je fais pas de paille. Parce que bon. J'en ai encore une quantité astronomique. Allez, on va finir ça vite fait. la petite repas qui est en train de bosser en bas, impeccable, le tigre ça commence à ressembler à quelque chose une fois qu'on remet un petit peu d'arbres, un petit peu de végétation à droite à gauche la vue est super sympa je trouve avec l'eau en fond le seul truc qui me choque pour l'instant c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces fameuses traces de charrue que j'ai fait pour qu'on puisse voir un petit peu le détourage que j'avais fait sur le PDA mais c'est vrai que ça, une fois que j'aurais fait ça au fond de l'eau ça se verra plus de l'extérieur, on le verra juste sur le PDA ça sera légèrement différent mais ça sera quand même plus esthétique, ça évitera d'avoir on la voit là juste en dessous des vignes cette trace marron foncé qui est un peu dégueulasse mais bon, c'est pas grave euh bah non, je suis bête c'est plein ce qu'on va faire on va aller poser la barre de coupe on va aller accrocher ou pas accrocher on a dû s'accrocher ça fait bizarre de partir comme ça avec le bras le bras sorti, on va le rentrer d'ailleurs ça va pas passer sur les freins on va vider le peu qui reste là j'attends pas que le bras soit rentré et on va mettre ça en stand-by ici pour le futur lavage petite sauvegarde évidemment hop, on va retourner dans le vario 9,42 on va aller vider aussi quoi que ça, je vais l'emmener en bas directement comme ça, au pire ça me fera de la bouffe pour les poules d'avance comme il faut que je redescende de toute façon avec le tracteur et la benne autant tout emmener ça sera beaucoup plus simple on va gagner du temps alors lequel est presque plein le B, le B, le B ça doit être la repas ça il me semble alors on va mettre le tracteur là pour l'instant on va lancer le vidage et on va aller voir ah non ça serait type A non, B c'est les patates et en plus il va pas être dans le bon sens ça m'emmerde mais c'est pas grave c'est pas grave, c'est pas grave du coup on en est aussi que bon bah celle là elle est pleine et elle est pas du bon côté merci monsieur l'ouvrier hop on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça on va se mettre comme ça ça s'évitra d'être gêné un gros cul le tigre là hop grosse machine quand même c'est un truc de dingue moi j'en ai déjà croisé sur les routes par chez moi c'est plus gros qu'un bus c'est beaucoup beaucoup plus gros qu'un bus c'est effrayant d'ailleurs vous êtes derrière ça j'ai pas trop envie qu'il s'arrête net alors hop on va l'aligner c'est reparti on est bon on est bon ok là on est bon les patates on va retourner sur les patates ouais alors est-ce que tu vas faire mon garçon parce que là tu vas me mettre dans la merde après on va prendre on va prendre le petit bouquet là on va essayer de finir les les 100% avec les petits bouts qui traînent comme ça impeccable on aurait voulu le faire esprit on n'aurait pas réussi allez on va vider ça je vais la relancer mais dans l'autre sens je pense où je vais en faire un petit bout à la main ouais on va voir un peu comment on peut faire les choses on va déjà vider on arrive à la fin hop ça y est on va attaquer là-dedans on va faire un peu les coins vu qu'il n'a pas envie de me les faire les ouvriers font un peu ce qu'ils veulent quand même leur demander un taf ils le font si ils ont envie de le faire c'est pas c'est pas une chance exacte vous allez vous dire que je me plains tout le temps mais c'est vrai que les ouvriers sont pas il n'y avait pas le contraire on va faire ça comme ça on finira le petit bout plus tard on va l'envoyer dans la grande partie de l'autre côté on va faire un petit bout de l'autre côté on va faire un petit bout de l'autre côté on va faire un petit bout de l'autre côté allez c'est parti on va laisser bosser tout seul on en est où ? ah on en est que lui à ce que je vois c'est pas le plus intelligent des ouvriers que j'ai donc on va finir pour lui après j'ai pas fait des champs très très ronds il y a des arbres c'est pas que de sa faute soyons honnêtes ce n'est pas que de sa faute mais bon il aurait pu faire un effort ah les vieilles traces marron de la charrue c'est vraiment pas beau je pensais pas que avec la distance on les verra autant elle manque juste un bateau un petit bateau là un gros voilier un truc même un yot au pire on a de la place de faire un port je pourrais d'ailleurs je me suis jamais posé la question mais je pourrais faire un port pour être sympa un petit quai en bois on va essayer de faire ça ça va changer un petit peu ah oui j'ai toute la ligne du fond à faire je vais finir de semer ce champ là et on va se tenter on va se tenter un petit coup de terraforming on va essayer de se faire un petit un petit quai avec avec un petit peu de bois un petit truc un peu old school on va voir comment on peut essayer de faire ça un peu de cailloux quand même j'ai toujours pas ramassé les pierres c'est un truc je lancerai les ouvriers par la suite quand je serai motivé et là pour l'instant il n'y en a pas assez pour vraiment avoir une nécessité absolue de le faire comme vous le savez il n'y a pas de nécessité à faire les pierres mais si vous ne le savez pas je vous incite à regarder les petites vidéos que j'avais fait là dessus les pierres usent-elles votre matériel vous verrez c'est marrant le résultat allez hop la trémie de l'ouvrier E E c'est qui maintenant E c'est la machine à patates ou c'est les betteraves la betterave je pense ouais à tous les coups ça doit être les betteraves de toute façon dans les deux cas il va falloir aller les vider je vais quand même finir ça avant je vais finir de se mêler on va les vider et on va revenir dans le coin pour faire un petit un quai je sais pas si je le fais ici ou je le fais plus loin vers la concession ça peut peut-être être sympa de le faire plus vers la concession là-bas au fond on verra c'est un peu plus logique surtout de faire un quai côté concession plus que ici ça permettra aussi de le voir directement en partant de la concesse si c'est joli autant le voir un peu d'en profiter allez il a beaucoup de mal ce petit semoir ce c'est un semoir qui est modé qui permet d'activer ou de désactiver l'engrais mais je me suis aperçu qu'il avait un léger bug j'ai voulu le remplir avec ma station multifruit de remplissage multi achat le problème c'est qu'en fait il m'a pas mis de semences dedans il m'a mis de l'engrais le problème c'est qu'il y a pas de réservoir pour l'engrais donc en fait il a rempli 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 et je sais pas combien de litres d'engrais il a mis dedans alors ça met de l'engrais ça pose de l'engrais mais j'ai pas de réservoir en fait et comme il n'y a pas de réservoir il n'y a pas de limite et comme ça fonctionnait pas j'ai insisté un peu et tu remets au moins 4 ou 5 tonnes facile si ce n'est plus peut-être beaucoup plus que ça peut-être 20 tonnes d'engrais dedans le problème c'est que j'ai pas la possibilité de le contrôler il faudrait que je le réinitialise pour bien faire alors on va le laisser dans le petit bâtiment qui est là hop là ça glisse et on se prend les poteaux mon dieu mon dieu il y a du poids c'est pour ça que je dis je sais pas combien il y a de tonnes encore d'engrais là dedans mais c'est colossal hop hop là bon ça mériterait un bon petit coup de nettoyage mais on n'a pas le temps on n'a pas que ça à faire alors là repas évidemment décider de puer dans le bon sens à mon avis à partir du prochain coup ça va être bon hop ça plus vite que les patates parce que ce champ là en patate autant vous dire que ça se fait pas en une heure il faut prendre son mal en patience hop on va aller voir tout de suite ben voilà c'était c'était sûr c'était sûr quand il y en a une qui est pleine ben l'autre elle se remplit vite aussi on a on a l'hélico qui va passer au dessus du volcan il est où l'hélico on l'a raté on l'a entendu mais on l'a pas vu bon c'est original d'habitude on le voit passer au dessus du volcan ça on va couper je vais quand même aller voir alors là on est à combien on est rempli donc on va déjà dégager le chemin on va se mettre là le saut en marche moi je suis un dingue je suis un dingue je m'en fiche je suis un fou on va replacer la machine je vais même le faire moi même le petit bout comme ça je vais le replacer tout de suite bien ces vitres qui perdent une demi-heure à faire une manœuvre les ouvriers et les manœuvres c'est pas ça oulala faire demi-tour au bout d'un champ pour un ouvrier des fois c'est compliqué alors hop ah bah c'est parti allez on emmène ça directement on en est à l'heure dans les silos spécifiques un trou là-haut ça me fait chasser à chaque fois avec en fond la récolteuse à patates allez hop on est reparti on aura fait un petit peu hein de la betterave quand même euh non 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 soit par là petit coup de marche arrière hop et n'oubliez pas soutenir les producteurs locaux et pas que dans le jeu c'est pas une blague plus c'est meilleur hop bah tiens petite sauvegarde il y avait longtemps il y avait longtemps on en est où on en est ah si lui on va aller voir où est-ce qu'il en est est-ce qu'il a réussi à tout finir sans faire de bêtises ça a pas l'air mal ça a pas l'air trop mal les dents eh ouais non bien bien garçon alors est-ce qu'il y a d'autres champs qui ont de la mauvaise herbe euh non 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 ah si bah oui en face eh 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 ouais la canne à sucre elle est agavée en mauvaise herbe elle doit être labourée ça ça me fait marrer elle doit être labourée bah oui mais non mais non mais non euh bah du coup on va l'envoyer de l'autre côté de l'île ouais on va faire ça euh non ça va pas passer sur le plateau ça on va l'emmener comme ça tant pis tiens je vais passer par là ça va pas passer par là après ça on va aller par là je vais partager par là on va aller on va aller je vais aller tout ça on va aller tout ça on va aller tout ça tu sais pas tout ça On va envoyer le tracteur avec l'herbicide sur le champ de colzage. Je ne sais plus ce que j'ai fait, c'est pour refaire de lui. C'est ou du colza ou du tournesol, de toute façon c'est l'un ou l'autre. On va l'envoyer sur celui-là. On va commencer à faire le petit quai pour faire une espèce de petit port. Je me réaligne comme ça. Allez, boss. Est-ce qu'il y avait des choses à faire ? De toute façon on a la patate et la betterave en cours. Les animaux on va s'en occuper après. On va spawner sur ça. Et on peut essayer de faire un quai ici. Ouais, on peut essayer de faire un truc ici. Alors, paysage. Non, décoration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc comme ça par exemple. Si on se met ça comme ça. On est bien rasant de la flotte en plus, c'est impeccable. Est-ce que je vais pouvoir tricher ? Est-ce que je vais arriver à le mettre juste au bord ou pas ? Non, il va falloir que je fasse un truc en dessous. Je sais comment je vais faire. Si je sais, on va tricher. On va faire ça. Ah là là. On va reposer un ici. Un ici. On va les retourner. On va effacer ça. Et là, on va essayer d'en reposer un. A raté. Merde. Je ne le voyais pas. Donc j'ai pu ce bouton. Il ne fallait pas. Ah hop. Ouais. On va voir ce qu'il y a à chaque fois. C'est toujours la merdasse. C'est toujours la merdasse. Alors si je fais ça comme ça et que j'en remets un par-dessus, ça dit quoi ? Ça dit qu'on n'a pas toutes les passerelles à la même hauteur. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Ouais. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel pour l'instant. Alors si on remet un petit dans l'autre sens. Si on fait une petite marche. Non, ça fait dégueulasse. La qui est ratée. On la refait moins stressée. On va déjà peindre. On va se faire une dalle en béton. On va faire un peu de béton. On va aplatir un peu tout ça aussi. Parce que... C'est pas tout ça mais... Je suis peut-être un peu haut là. Plus bas. Merci. Hop. On va juste se faire une petite zone comme ça. On va se faire un petit... Pas une marina mais presque. Ouais. Va falloir étendre la zone, je pense. Au pire. On va faire ça en grand comme ça. C'est no man's long, on a le droit. On va éradiquer ce petit morceau là aussi. On va... On va agrandir tout ça. On va essayer de lisser un peu. Alors si vous ne savez pas faire du terraforming. Le dernier live que j'ai fait sur Twitch concernait le terraforming, la création de bassins, etc. Un peu la déco et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay sur ma chaîne YouTube. Si vous n'y êtes pas déjà. A voir et à revoir. Bien évidemment. Ça vous permettra d'apprendre un petit peu, à vous servir des outils de base. Et je vous donne les techniques tout simplement pour faire ce que je fais à l'heure actuelle. Un petit peu. Toutes mes techniques. Ouais, on va faire une petite... J'ai une bosse là. On va partir sur un petit truc comme ça. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ah, il y a une petite bosse encore là. Voilà. On est bien à plat. Non, ça ne fait pas trop trop dégueulasse. Après, c'est sûr que ce n'est pas magique magique. Il faut faire de la déco. Il faut faire vraiment de la déco. On peut mettre des petits hangars comme ça. Un petit peu dans le fond. Il ne faut pas faire un trop grand truc. Hop. On va essayer de bien se les poser. On mixe les gouttières. Ah. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour donner un petit look. On va mettre ça là sur le côté. Pour l'alignement, par contre, il aurait pu faire un truc un peu plus proportionnel. Mais bon. Ah, si on peut faire ça aussi. On peut mettre des petits bidons sur le ponton. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait donner un petit look. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Il n'y a pas un petit bloc électrique. Normalement électrique. Voilà. Souvent, on trouve des petites armoires comme ça sur le bord des quais pour pouvoir recharger les bateaux. Ah, ça commence à habiller un peu. On peut même se mettre un petit groupe. En dépannage. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'avoir sur un ponton. On peut mettre des caisses. Un petit peu des caisses. Pour les poissons, par exemple, ça peut donner un effet. Pas forcément très bien rangé, d'ailleurs. On a un peu coté, on en a une petite. On l'a vu, bouge vite, bouge vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut additionner à ça ? Ah, bah, évidemment. Un petit chiot de chantier, quand même. On peut faire une petite zone. Une petite zone comme ça. Ouais, on peut le mettre là, par exemple. On fera une petite pente après. On peut se mettre une petite benne pour le recyclage. On peut se mettre aussi un petit truc comme ça de flotte pour les bateaux. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter d'autre ? On peut mettre des caisses en bois, ça peut le faire, des petites caisses en bois. On va se les mettre sur le côté, là. Hop, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au pire, on va se mettre un petit drapeau, un petit drapeau français. Allez, on va voter un peu, plus ça signalera le bout du ponton. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme petite... Une petite tour, comme ça ? Ouais. On va se rajouter quoi ? Une petite cabane, une petite maison. Une petite maison pour le gardien, peut-être. Une petite maison, comme ça. Avec vue sur le port. Au pire, on pourrait même faire une petite zone habitable dans le coin. Là, c'est un prototype, je suis en train de vous faire encore, mais... C'est vraiment encore un petit... Ah, il y a des petits bureaux, là. Ah ouais, ça passe bien aussi, c'est un petit bureau, comme ça. Alors, on va se faire ça, comme ça. Ça sera les bureaux de la marina. Après, on puisse faire des petites places de parking. Alors, ce qu'on va faire. Hop, on va se prendre des petits pots de fleurs. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là que je voulais. Histoire d'habiller un petit peu l'esthétique de la marina. Parce que c'est vraiment moche de base. Ben, moche. C'est une marina, quoi. C'est pas... Voilà, voilà. Si, on peut, après, on peut accessoiriser comme ça. Ça, ça passe. Un petit saut, comme ça. Un petit saut. Hop, on peut même se mettre des petits bidons. Petits bidons, il y en a toujours, généralement, près des bateaux, hein, parce qu'ils vont pas transporter l'eau, ce genre de choses. On pourra se rajouter des cartons, on pourra se rajouter plein de choses par la suite. On va mettre des blocs en béton sur les bords, pour éviter que les véhicules ne tombent à la mer. Hop. On va le mettre là, comme ça, ça évitera que les gens passent, tout simplement. Un gros, un petit groupe, je m'en remets un là, ou non, c'est bon, il y en a déjà en bas. Des bouteilles de gaz, on va se mettre là, ça, le long. On va se les mettre, ouais, sur le côté. Pour les bateaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter d'autre ? Ah, j'avais dit des places de parking. On va se poser ça, comment ? On va se poser ça, comme ça. Ouais, on va se poser ça, comme ça, et on fera le... On fera le détourage plus tard. Bien évidemment, on se met un petit parquemètre. On va se mettre des petites tables de camping. Si jamais on a envie d'aller manger. On va se rajouter, ben voilà, on peut se rajouter des bacs, comme ça. Hop, ça fait un petit peu... Un petit peu de déchetterie, mais c'est pas grave, ça reste un porc, hein. C'est pas non plus une petite marina, vite fait. Hop là ! Voilà, ça habille un peu. On peut se mettre un petit banc, pour que les badauds... On va même en mettre quelques-uns. Allez, on va se mettre... Trois, quatre petits bancs. Allez, quatre petits bancs, comme si on y était. On va se mettre une boîte aux lettres, parce que généralement, il y a toujours une boîte aux lettres, pas très loin du port. Hop ! Alors, on va se mettre une poubelle, bien évidemment, pas très loin. On va en mettre une sur les quais. Pas dans l'eau, sur les quais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se poser d'autres ? Ah si, je sais ce qu'on peut faire avec ces petits morceaux là. Est-ce qu'on peut pas se faire une petite pente esthétiquement plus sympa ? Si, comme ça. Ouais, c'est un peu plus sympa, comme ça. Ça fait plus naturel. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres à notre décoration ? Si on peut se rajouter une ou deux bagnoles, sur le parking. On va prendre les gros 4-4. Les gros 4-4 un peu chers. Hop ! Et on va se rajouter, par exemple, une bagnole bleue. Dans l'autre sens, garée dans l'autre sens. Voilà ! Donc les bateaux, quoi. Bon, les bateaux sont partis en mer. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est bon. Non, ben on est pas mal comme ça. Ce serait une petite zone à peaufiner. Je peaufinerai ça tranquillement par la suite. Mais bon. On a un début de ponton. Une petite sauvegarde, bien évidemment. Je suppose que les betteravets patates, voilà, on en est au point que on peut aller vider. Allez, hop. Celui-là, on le laisse là. On va aller chercher l'autre. On est à 80%. De toute façon, on n'est pas loin si on a besoin d'idées. Il est pas dans le bon sens. Évidemment. Ça a été trop facile. Ça a été beaucoup trop facile. Euh... Alors, vu ce qui reste... C'est pas trop grave. On va le lancer sur la file d'à côté. Et puis, on viendra à refaire les petits bouts qui manquent par la suite. On peut là. On en met partout. C'est pas grave. Est-ce qu'on va arriver à tout vider ? Bonne question. On est un peu short là, je pense. Peut-être plus à l'éviter avant. Ouais. C'est pas grave. Euh, bah non. Moi, si, 11%. C'est pas grave. C'est pas grave. Vu les quantités de patates qu'on a, j'ai envie de dire, Là, on est pas à quelques patates près. Alors. Hop. On envoie. Euh... Bah du coup, je vais descendre là. Je vais aller vider tout de suite celui-là. Et après, on va tout de suite aller aux animaux. On va arrêter de s'occuper de la déco des patates et des betteraves. Au pire, je finirai sur du off. On va attendre qu'il se vide. Je vais le couper. On va aller aux animaux. Parce que là, les animaux, pareil que la dernière fois, c'est un peu dramatique. Ils n'ont plus rien à manger, les pauvres. Si on regarde. Voilà. Les moutons, ils sont en dèche. Les poules, c'est bientôt la fin du monde. Les vaches, je vous en parle même pas. Voilà. Hop. Euh... On va tout de suite aller se tp. Euh... Sur celui-là. Non. Sur celui-là. Voilà. En plus, je n'ai même pas coupé le moteur. Hop. On va tout de suite nourrir les poules. Comme ça, c'est fait. Après, on va donner à manger aux moutons. On va leur donner de l'herbe. Euh... Il va falloir leur remettre de l'eau, je pense, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute à nos moutons ? Euh... Bah ouais. Il faut leur remettre un peu d'eau. Et surtout de l'herbe. Alors, on va commencer par l'herbe. Alors, de l'herbe. Est-ce qu'on a ça, de l'herbe ? Oui. Ah, il n'a plus grand-chose. On n'a plus grand-chose en herbe. Bon, après, j'ai plein d'herbe à aller ramasser que je n'ai pas ramasser. Donc, si vraiment il y en a besoin, on pourra aller en chercher. Hop. Est-ce que ça a... Oh, putain, ça a respawné. Hop. Euh... Ouais, on peut le laisser là, mais... Hop. Voilà. Ça, on ira s'en occuper par la suite. Euh... Ils ont tout bouffé. Ils ont tout pris. Ah, ok. Ok, ok. Il faudra que j'aille chercher de l'herbe à l'occasion. Bon, ils sont pas trop mal non plus. Ils ont 10.000... 10.600. On est bien, on est bien. On est bien. On va falloir aller enlever les oeufs. Et là, c'est la catastrophe. Euh... Toutes les vaches ont besoin... Ouh, faut que j'enlève le lait aussi sur... Sur celle-là. Il y a 80.000 litres de lait aux vaches. Alors, euh... Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. On a besoin de... RTM. L'RTM, elle était avant. Euh... RTM, j'ai que 14.000, là. Bon. Il va falloir y aller en chercher, je pense. Il va falloir y aller en chercher. On va déjà leur donner à celle-là. Euh... En parlant de RTM, j'ai combien dans mon usine... De nourriture... Allez où la RTM, allez là. Il y a 204.000 de RTM de dispo. Donc, euh... Donc, 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 ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. On va rater. On va aller chercher un petit truc comme ça. Voilà. Ça va être beaucoup plus rapide. Ok. La remorque est passée tout pile-poil. C'est un peu bizarre comme remorque. C'est très pratique, le fait qu'il y ait les trains arrière en taux directionnel. Mais il faudrait qu'il y ait les trains arrière en avant et en arrière. Ce serait un petit peu plus logique. Alors... Donc, ça soit au pire, déprogrammable. RTM, on envoie... Ouh, ça va être long, ça. Oh, 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 ça va être long. Allez, une petite pause coca. Coca, hein, je veux dire. Pour ceux qui ont malentendu. Allez. Euh... Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Là, ça a poussé un peu. Ah, ça fait vraiment sympa les vignes au fond. Ah, et c'est ça qu'il faut que je vous fasse voir aussi. Hein ? Plein de trucs qui a fait encore. Je vais finir de nourrir les animaux. Et après, on va partir en balade. Euh... On va aller faire un tour dans les vignes. Et en haut, de l'autre côté. Bah, à côté de l'higne. Vous verrez un petit peu. Hop, allez, on est parti. Là, je vois qu'il y ait de l'huile qui a commencé à spawner. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, on verra plus tard. Bétravé, patate, je finirai ça. Un petit peu plus tard. On va pas le faire maintenant. C'est pas grave. Y'a pas d'urgence. Euh... Ouais, je vais aller directement vider à... Alastabu. Et puis, le reste, on le mettra dans le silo. S'il en reste. C'est même pas dit qu'il ne bouffe pas tout. Parce qu'elles sont... Elles sont grands membres, quand même. Alors, puisque je suis là... Hop, je vais retourner. Euh... Il est où, le tracteur, c'est celui-là ? Non, il est où ? Il est à côté. C'est pas grave. Ah, je suis resté coincé. Euh... On va refaire une marche arrière. Euh... On va refaire une marche arrière. Ouais, un petit peu. Un tout petit peu. On va les mettre de la paille. Ou vache. Du moins, ce qui reste. Allez, allez, allez. Hop, là, merci. Après de la paille, j'en ai peut-être, mais sur la grange, de l'autre côté de la map. Ouais, ils avaient faim. Ils avaient très très faim, il n'y a plus que 35 000, c'est abusé. Ils avaient une méchante dalle, les vaches. Oh là, dans quoi je me suis arrêté. Ah, dans une brouette. Bain de dieu. Écoute, la brouette. Alors, ça vide. Ça se trouve, on va repartir à une benne vide. Ah, je voulais jouer RP, hein. Je voulais jouer à pied et tout. Attention. Hop, on va vider ça. Mon avis, ils vont tout prendre. Je devrais repartir à vide aussi, je pense. Si jamais il en reste, au pire, ça partira au cochon. Eh ben, il en reste. Bon, bah, ça va partir au cochon. Normalement, c'est ici. Hop. Bon, à 8600, à mon avis, les cochons, ils vont prendre. Ouais, tranquille. Il va même y avoir de la marge, je pense. Alors. En parlant de cochon. Peut-être les nourrir. Peut-être les nourrir. Après, on va mettre aussi de l'eau à tous nos animaux. Et puis, et puis, on ne sera pas trop trop mal. Je ne sais plus ce que je voulais. Ah oui, de nourriture au cochon. 25 000 litres. Ça sera déjà un bon début. Ça sera un bon début. Pendant que je suis là. Pendant que ça remplit. On va aller jouer au Tetris. Avec les œufs. Heureusement que ce n'est pas comme le Tetris. Quand on fait une ligne, ça disparaît. Ça sera embêtant. Voilà. Bon, ça, il faudra s'en occuper plus tard. Ça, c'est bon. Je n'étais pas là-dessus. Je n'étais pas là-dessus. Alors, mets tes cochons. Ça va leur faire du bien. Ça va les réveiller, je pense. À table, les gars ? Non ? Tout le monde s'en fout ? Bon, bah, ok. Vous n'avez pas faim ? Vous n'avez pas faim ? Ah si, il y en a un qui court, là. Ouais, 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 ouais. Ah, le petit cochon, là. Ah, il avait la dalle. Du coup, nos animaux, on en est où ? Les vaches, on est bon. Il leur faut un petit peu d'eau. Celle-là, bon, il n'y a pas besoin d'eau. Les cochons. On n'est pas taquet-taquet, mais bon, il faudrait que je fasse un transfert. Alors, les chevaux... Les chevaux, voilà. Tant que... Ah, bah si, il faut que je leur mette du foin. Bah si, c'est pour ça que ça ne descend pas. Il faut leur mettre du foin. Les pauvres, je les laisse crever de faim. Du coup, on a dit de l'eau pour les vaches et du foin pour les chevaux. Je vais regarder si j'ai du foin. Et on mettra de l'eau aux moutons et aux vaches. Est-ce que j'ai du foin ? Non, je n'ai pas de foin. Est-ce que j'ai du foin en stock quelque part ou pas ? Une question. Non, j'ai plus de foin. Donc, on va aller en acheter au silo. D'achat multifruit. Parce que quand t'en a pas, bah t'en a pas. Et puis, j'ai pas le temps d'aller en faire. J'ai pas le temps, monsieur, je suis prêt. C'est une benne de foin. Ça va nous coûter combien que dalle en plus ? Voilà, 1400 balles. Bon, bah des fois, t'as pas forcément envie de te faire chier de le faire toi-même. Là, faut le dire clairement, hein. 1400 balles de la remorque de 33 600 litres. Bon, occasionnellement, pourquoi se faire chier ? Pardon, poliment. Pour ceux qui ont compris. Hop là, allez. Ah, ils vont être contents d'avoir du foin. Ah, bah, il était temps, hein. Il était temps. Je suis désolé, mes pauvres petits canassons, là. J'ai complètement zappé. Ah, peut-être, je vais me garer là. On va faire un truc drôle. Ah, bah, non, je l'ai pas. Ha, ha, je l'ai pas activé. J'aurais pu prendre le sable laser, ça aurait pu être drôle. Mais je n'ai pas activé le mode. Donc, tant pis. On fera une miniature plus tard. Voilà, voilà. Je te dis que ça pourrait être drôle de faire une miniature en version Star Wars. L'idée, l'idée est quand même là. On le fera tranquillement plus tard. Je vais vider le trop-plein ici. Comme ça, ça me laissera un peu de... Un petit peu de matos pour la prochaine fois. Voilà, voilà. On va aller poser la benne. On va aller chercher la citerne. On va donner à boire aux bestiaux. Et on va partir faire un tour dans les vignées. Voilà, comme ça, on aura fait un petit peu... Un petit peu pas mal de choses quand même aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle se rater. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux quand on est dans l'encadrement de la porte. Ça passe quand même beaucoup mieux. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. C'est pas moi, c'est le tracteur du coup. Quand ça fait deux fois, c'est plus le pilote, c'est le tracteur. C'est pas ma faute. Quelle honnêteté en plus. Alors, on va donner à boire d'abord au mouton. Ouh là ! Ah oui, ça freine moins bien avec une cuve avec 20 tonnes derrière. C'est tout ! C'est tout ça pour ça. Et mes petites vaches. De mémoire, les cochons, il n'y a pas besoin. Les sauvegardes, les sauvegardes, les cochons, les cochons, n'ont pas besoin d'eau. Non. Ça, c'est fait. Les vaches avaient un peu plus soif quand même déjà. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ils avaient carrément plus soif que les moutons. Ça passe. Tout juste. Et ça passe. On va ouvrir. On va re-remplir tout de suite. Comme à l'habitude. Et puis, bah du coup, comme on a fini de nourrir les animaux, de leur donner à boire, etc. On a fini de s'en occuper. On va aller faire un tour dans les vignes. Et puis, on sera pas mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura déjà fait... On n'est pas loin des deux heures de live. C'est pas mal. Moi je dis, c'est pas mal. Il restera encore plein de choses. Ah bah tiens, si, je sais ce qu'on va faire avant. Je viens d'y penser. J'ai la citerne. On va aller remettre de l'eau. Un petit peu dans les serres. Parce que tout a cramé. Donc on va aller remettre un tout petit peu d'eau. On va essayer de... 24 000. Si je divise ça par 3. Ça fait 8. Allez, on va essayer de mettre 8 000 à tout le monde. Attention. 3, 2, 1. Voilà. On a mis un tout petit peu plus de 8 000. Hop, on s'arrête. Merci. Ils seront pas remplis remplis. Mais bon, au moins, ça permettra que tout se remette un peu à bosser. Hop, voilà. Et puis là, on finit. Les palettes de miel. On peut les porter. Ouais, on peut les porter. Ce qu'on va faire. On va faire ça. Ah ouais, ça respawn direct. Ok. Arrêtez là de faire spawner des palettes. Oh merde, ce truc là. Je me dis, je vais faire ça vite fait. Entre deux, ça va me prendre deux plombes. Hop. Allez. Ça va respawner, de toute façon, je pense, encore pendant quelques temps. Voilà. Bon, j'ai vidé tout ça. Je vais laisser ça en vrac à côté du puits. Et puis, j'irai le re-remplir plus tard. Comme de toute façon, il faut que je repasse dans le coin pour récupérer la laine. Et l'emmener. Je vais lancer. Regardez. Et on va aller faire un tour du côté des vignes qui sont tout simplement ici. Donc, on va spawner sur le téléporteur. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la barrière extérieure. On va dire ça comme ça. Du côté du coton. Là, on a le coton qui est juste là pour vous situer. Petit pont. Petit pont. Et vignes. Donc là, on a un petit silo à l'ancienne. Hop. J'ai fait un petit bassin. Parce que j'aime bien les bassins. Avec creuser dans la roche. Le petit coin barbecue. Il ne faut pas déconner non plus. On a un petit atelier. Le karcher. La petite station essence. Petit tonneau pour évidemment le raisin. Un petit camion pour la déco. On a évidemment la petite maison familiale. En autonomie, bien sûr. Je n'ai pas encore mis les panneaux solaires. Mais on les a de toute façon sur ce truc-là. Sur ce dépôt-là. Et on va aller faire un petit tour à pied. Je vous ai mis des petites barrières. C'est mignon comme tout. Des petits silos pour faire de la déco. Et voilà. Et là, on a des vignes. Donc, ce n'est pas compliqué. Si on se met en vue comme ça. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 130 lignes. 130 lignes de vignes. Voilà, voilà. Alors, je vous fais voir le petit pont. Du coup, le petit pont. On a le petit virage là. Pour retourner du côté du coton. Double pont, bien sûr. Et là, on est au coton. Voilà. Ça vous donne un peu une idée d'où on est. On est à côté de la filature. Voilà. Donc, on a fait un petit peu de terrain vraiment spécifique. Voilà. Petit coin sympathique avec petite falaise. Voilà. Quelque chose d'assez cosy. Très chicos. Je devais vous faire voir aussi quelque chose qui n'est pas loin. Là, voilà. On a une belle vue là sur les vignes. C'est bien pentu. Ce n'est pas dit que je les récolte un jour. Parce que vu la pente, à mon avis, ça va être costaud. Mais je trouve ça très esthétique et très réaliste pour le coup. J'ai fait ça. Et qu'est-ce qu'on a normalement ? Si on avance un peu. Voilà. Un petit bassin d'altitude. On est pas mal là. Là, on est bien. Pas de mode pour faire des cascades. Mais là, il manquerait juste une petite cascade et on serait impeccable. Avec une petite tour. Alors, j'ai mis justement un petit téléporter. Justement vraiment pour la détente. Avec pareil, ce qu'on va faire. On va aller se TP dessus. C'est fait pour. Hop. Voilà. Avec petite vue. Pareil. Sympathique. On a le volcan qui est juste au bord ici. Et là. Hop là. On peut se faire des plongeons sympas. On est bien. Hop. Voilà. Et après, on peut les faire sécher sur le caillou. Avec vue sur le volcan. Et vue sur les champs. Qu'est-ce que... Ben non. Ben on est bien. On va retourner là où on était au début. On va se remettre ici. Et on va s'arrêter là-dessus. Je pense. Donc voilà. Pour l'instant, on en est là. Je pense que j'essaierai peut-être d'améliorer un petit peu le... Comment... La partie justement. Canyon où on est. Essayer de faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus esthétique. Je ne sais pas. Ça ne va pas être facile. Parce qu'on n'a pas forcément les bons outils. Il va nous rester après les trois petites îles là-bas à raccorder au reste du monde. Et essayer de faire peut-être quelque chose dessus. Peut-être des petits champs. Je ne sais pas. Ou des olives peut-être. Des oliviers. Ça peut être sympa. Dans le prochain épisode, de toute façon, on aura sûrement le coton à récolter. Et puis encore plein d'autres choses à planter. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Là, on s'est presque fait un petit deux heures. C'est pas mal. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis salut salut.